bonsoir tout le monde et bienvenue sur blablinux pour une nouvelle vidéo enfin une vidéo oui parce que depuis que depuis que le déconfinement n'est plus je dois dire que j'ai très peu de temps accordé aux loisirs aux passions donc ben voilà c'est pour ça que vous voyez vous vous voyez vous ne voyez plus de vidéos sorties sur la chaîne youtube la page facebook quant à elle elle est quasi au point mort tout ce que j'arrive à faire c'est de temps en temps une petite story sur instagram et qui est répercuté vers la page facebook mais c'est tout ce que j'arrive à faire tant mieux tant mieux voilà pas mal de maintenance de livraison de matériel neuf de livraison de matériel reconditionnés tant mieux on ne va pas se plaindre alors je ne croule pas non plus sur le boulot mais il ya quand même un peu de boulot donc c'est pour ça que je me fais erreur alors on va parler de quoi on va parler de gnou linux emma bountu de 3 emma de 3 en version 1.02 avec les environnements de bureaux xfc et l'xqt d'avance désolé patrick pardon patrick ça fait regardez le 15 juin 2020 depuis le 15 juin 2020 tout enfin j'exagère mais je vais dire entre cinq et dix fois j'ai dit à patrick ne tracasse pas et lui va me dire mais je me tracasse pas tu le fais quand tu as le temps et il ya une petite phrase que patrick m'a sorti tu es comme des biens tu sors quand quand c'est prêt j'aime bien cette petite phrase je pense que c'est ça qu'il avait dit tu sors quand c'est prêt tu es comme des biens pour moi je prends comme un compliment et oui donc oui donc depuis le 15 juin j'ai pas arrêté dire tracasse pas la vidéo va sortir demain dans deux jours voilà et voilà seulement qu'elle sort et nous sommes au mois de juillet au mois de juillet tiens quel jour au fait quel jour quel jour quel jour le 9 juin voilà donc le collectif emma bouteau est heureux d'annoncer la sortie pour le 15 juin 2020 de la mise à jour mise à jour donc c'est une mise à jour de l'emma bouteau de bien édition 3 version 1.02 en 32 64 bits oui parce qu'il faut quand même le préciser 32 bits ça se fait rare emma bouteau propose encore des images iso 32 bits comment cela fait-il comment c'est possible tout simplement puisque sa base des biens propose des iso 32 bits tout simplement regardez basé sur des biens 10.4 buster et les environnements de bureaux xfc et lx qt et lx cute pardon ce projet a été initialement conçu pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires notamment à l'origine aux communautés emmaus d'où son nom les objectifs de cette distribution sont de favoriser la découverte de gnou linux par les débutants de prolonger la durée de vie du matériel et par conséquent de limiter le gaspillage lié à la surconsommation des matières premières oui ça tant que j'y pense regardez en description de cette vidéo il ya un lien qui va vous renvoyer vers une autre vidéo parce que j'ai toujours j'ai toujours soutenu et supporté le coller je vais dit oui le collectif est un bon tout certes mais plus particulièrement le système donc le système d'exploitation et mabuntu et depuis peu j'essaye de m'investir un peu plus comment eh bien en récupérant des machines en les retapant et en les donnant en les donnant en mettant le projet mabuntu le collectif mabuntu en avant comment ça se passe bien ça n'est encore arrivé si je le faisais personnellement voilà je remettais des machines en service que je vendais que je vendais donc avec le système d'exploitation mabuntu c'était rare mais ça arrivait je le faisais ici ce sont des dons pourquoi parce que comment ça fonctionne ça n'a encore arrivé qu'une fois mais patrick m'a contacté m'a dit écoute on je viens d'être contacté par une société belge qui est prête à faire un don de matériel est ce que toi tu serais ok d'aller récupérer ce matériel pas de souci directement directement dans les jours qui ont suivi j'ai été chercher ce don matériel j'ai remis en service ce matériel avec le système du linux mabuntu et ce matériel est à donner et allez voir donc dans la description de cette vidéo j'ai fait une vidéo qui a été publiée ici donc en belgique province de namur commune de ciné mais justement pour dire où venez voir cette vidéo je vous explique c'est quoi le collectif mabuntu c'est quoi le système d'exploitation mabuntu et regardez jeu il ya même un don de matériel voilà maintenant je vous avoue que autant le collectif mabuntu est peut-être connu en france autant belgique il ne l'est pas donc il va falloir que que mais que je me bataille un peu gentiment pour faire connaître pour faire connaître ben le collectif et il les chouettes actions réalisées par le collectif je fais des actions notamment ben voilà le don de matériel voilà parenthèse terminée donc cette nouvelle mise à jour de notre distribution reprend les améliorations de lemabuntu de 4 c'est ça qui est important à savoir l'ajout on va pas aller plus loin pourquoi parce qu'on va d'abord se créer une machine virtuelle oui je vais faire ceci donc iso l'image iso pèse 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 3,5 giga voilà je copie la dénomination de l'iso voilà un plan créé une machine virtuelle pourquoi je montre cela on va encore dire oui mais ça tu t'es pas vu j'ai montré mais voilà celui qui veut se créer une machine mabuntu plus spécifiquement mabuntu souverain et ben voilà vous pouvez utiliser mes paramètres qui sont pas trop mauvais je vais chercher l'iso donc ah oui non l'acteur l'être voilà linux on va chercher des biens des biens des biens 10 64 bits suivant je balance la dénomination de l'iso mais je vais faire ça par 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 je ferais bien comme ça non comme ça voilà vidéo next oui on va laisser 20 oui un seul fichier next on va customiser l'avm 2 giga c'est bon nous allons mettre 4 cpu là il ya un petit bug alors ce qu'on fait on finit la configuration voilà je glisse l'avm dans le répertoire vidéo voilà hop là hop là on on édite alors on continue donc clac oui ceci je peux faire ok là je vais chercher l'iso maintenant voilà network c'est bon son de carte c'est bon imprimante j'enlève usb 2.0 voilà display par d'accélération 3d option c'est bon report de la batterie je le précise mais je m'en fous je suis sur desktop mais bon si l'avm est exporté sur un desktop ce sera bon et voilà on synchronise le temps de l'autre vers l'invité hier c'est bon allez on y va splendide alors première chose et bien alors tout simplement ensuite essayer et la bouton tout sans l'installer si vous utilisez cette option option que je vais utiliser vous pourrez effectuer l'installation en mode live mais ce sera calamarès ou sinon si vous voulez l'installer directement mais ce ne sera pas calamarès ce sera l'installateur de debian soit en mode texte ou en mode graphique ok il ya d'autres options on va pas les voir maintenant on va faire essayer mabountou sans l'installer et tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va faire c'est déjà pas mal on va procéder à l'installation et ensuite je vais juste pointé le doigt pointé du doigt les nouveautés ok je vais assez rapidement je vais déjà présenté à m entreprise allez voir description de la vidéo il y'a tous les liens pour revoir pour revoir ou pour voir tout simplement les anciennes vidéos je poursuis sous xf ce voilà une nouveauté une nouveauté sous la de 3 c l x cutie en lieu et place de l xd je poursuis sous xf ce pour le mode live voilà actuellement entre clavier temps français oui mais moi non je veux changer un jeu choisi la belgique entrée belge appliquer je ferme on peut voir déjà l'icône de l'installateur calamarès là je coche tout activer le doc verrouiller le doc activer la barre des tâches activer le sélecteur d'espaces de travail virtuel activer redshift activer le gestionnaire de presse papier donc c'est clip it un activer le thème sombre activer les événements sonore oui je valide et c'est parti waouh que c'est beau le mode le mode du doc donc pour kero doc complet et voilà on a qui par l'écran d'accueil j'ai bien fermé regardez mais que c'est beau mais que c'est directement voilà l'icône de l'installateur calamarès hop là j'exécute voilà français suivant europe paris à la détection ne sait pas ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas un problème bruxelles voilà suivant clavier c'est bon suivant j'efface le disque bon chiffré système non on peut voir que j'aurai une partition x4 de 15,8 giga exactement et une partition swap de 4,2 giga suivant mon nom et bien ce sera comme pour toutes les vm créé par blablinux ce sera blablateur l'identifiant de connexion bbl le nom on peut mettre un bbl m a d e 3 on va faire ça vm et le mot de passe ce sera blabla on confirme et alors utiliser le même voilà c'est coché par défaut c'est pas plus mal utiliser le même mot de passe pour le code administrateur sinon on aura deux passes un passe pour le compte user et un passe pour le compte administrateur donc un passe pour le compte bbl et un passe pour le contrôle c'est pas ce qu'on veut on veut le même passe quand on élève les droits ok démarrer la session sans demander le mot de passe non donc je fais suivre petit récapitulatif tout est parfait installé et c'est parti il n'y a plus qu'à patienter et voilà installation terminé alors ce que je n'ai pas précisé facile indirectement en lisant le en lisant le biais de bloc vous l'avez peut-être compris donc en fait mabuntu de 4 1 qui tire sa base de de la future debian 11 donc étant 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 développement et ce qui est génial c'est que ce que vous allez voir là en fait donc c'est ce qui a c'est ce qui a été développé et ce sont des modifications qui ont été faites sur la la future mabutu de 4 qui est toujours en face de développement et bien ce que vous allez voir là en fait donc les les nouveautés les mises à jour et bien ont été rétroportées vers l'emabutu de 3 c'est ça qui est génial comme ça on peut pas pointer l'emabutu de 3, de 4 si on est sur la la 3 en disant c'est malheureux moi je suis sur l'emabutu de 3 et sur la 4 ils ont ils ont des nouveautés mais en même temps je suis en train de dire une connerie parce que ce qu'il faut savoir c'est que voilà il n'y a pas comment je vais dire il n'y a pas de possibilité d'effectuer des mises mais des mises à un niveau je m'explique sur mint on est sur min 18 la mint 18.1 sort pas de souci on utilise on utilise l'utilitaire de mise à niveau et hop on fait une mise à niveau vers la 18.1 la 18.2 sort hop on utilise l'utilitaire de mise à niveau et on bascule sur la 18.2 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite ou alors on fait une fraîche install c'est comme vous voulez mais il y a possibilité ici pas si vous installez les mabutu de 3 on est d'accord voilà qu'une image iso une nouvelle image iso de la de 3 sort avec des modifications ben voilà vous devrez passer par une nouvelle installation avec la nouvelle image iso pour profiter des nouveautés vous ne pourrez pas via un utilitaire de mise à niveau voilà bénéficier des nouveautés tout comme si vous êtes sur la mabutu de 3 que la 4 sort et bien vous devrez réaliser une nouvelle installation voilà il n'y a pas d'utilitaire de mise à niveau avec des versions mineurs supérieurs ou majeurs supérieurs voilà seul petit regret c'est ça mais sinon hormis ça voilà donc je redémarre voilà on a accueilli par le menu grub alors donc pour booter là les options avancées ok option avancée qui nous donne accès gardé au menu recouvrir ok on a qu'un noyau d'installer oui c'est une fraîche installe 419.0 révision 9 je bote directement c'est parti et là donc le système n'est pas encore installé et on va dire qu'il est on pourrait dire qu'il est pré installé pourquoi parce que il y a toute une série de scripts qui vont se mettre en action pour justement pouvoir euh achever l'installation voilà donc je me connecte blabla je parle beaucoup hein il va falloir que je me calme à ce niveau là c'est parti bienvenue sur les mabountou des biens ils sont 3 donc j'accélère ok je poursuis sous xfc on peut voir que l'icône d'installation de calamarès est bien parti cool ah ça c'est l'image iso apparemment elle est toujours montée ah non pas encore montée on va voir je poursuis ok je veux le menu whisker ubuntu oui alors là je vais prendre le 2 oui activer g speech de classe synthèse vocale non activer l'ouverture automatique de session non je valide alors c'est parti comme tantôt j'active tout voilà je valide yeah complet voilà on est bon ah possibilité d'installer des logiciels propriétaires oui mais non et je veux pas que la fenêtre s'affiche au prochain démarche voilà voilà ah ça aussi voulez vous supprimer les langues inutilisées dans la distribution oui mais ce qui est génial regardez il sait que j'utilise donc la langue française donc de belgique et il me dit ok je vais supprimer toutes les langues inutilisées mais vous voulez que la langue française j'en fasse la langue principe regardez définir la langue sélectionne ici dessus comme langue par défaut du système oui je veux pas que cette fenêtre s'affiche au prochain démarrage on valide là il va falloir patienter un petit peu c'est quoi ça ok on va voir ok c'est l'ISO je peux déconnecter voilà c'est bon et on patiente donc première nouveauté c'est l'ajout de l'environnement de bureau LXQT LXQT à la place de LXDE avec une installation de base dans l'ISO donc sans avoir la nécessité d'une étape supplémentaire de post installation et c'est vrai la preuve vous allez voir je vais attendre qu'ils finissent mais avant je vais encore redémarre une fois pour être sûr que tout est bon que tout soit bon voilà normalement c'est bon c'est ok voilà on accueille par la fenêtre d'accueil l'écran d'accueil je ferme normalement c'est bon et maintenant je peux redémarrer et c'est parti vous allez voir que ça vaut là c'est réactif boum terminé on n'en parle plus je me connecte donc Nouveauté donc environnement de bureau LXQT à la place de LXDE donc c'est pas dur clac on va faire LXQ voilà euh non vous allez voir je dois faire ceci déconnexion et puisqu'il n'y a rien besoin de faire c'est plus comme avant voilà ok auparavant je devais entre guillemets grâce à un script dire ajoute moi l'environnement de bureau donc LXDE à cette icône ici c'est plus le cas il est déjà là donc voilà j'avais oublié c'est parti et là on se retrouve sous LXQT vous pouvez lancer G-Speech un test vocal euh voilà c'est bon donc voilà comment ça va nickel euh je suppose que j'ai bien fait je suppose que j'ai bien fait oui je pense ok donc je fais ce alors si vous voulez ok ben voilà si vous voulez le dock c'est pas dur hein emabuntu outils voilà mais vous pouvez directement euh lancement du dock emabuntu voilà ok donc moi ce que je vais faire je vais me déconnecter voilà je rebascule sous XFC je me connecte donc première nouveauté voilà génial allez on y va deuxième nouveauté ah ben zut euh donc à savoir l'ajout du navigateur internet Falcon permettant ainsi une utilisation avec seulement 1 giga de RAM sur LXQT ah ben zut j'ai fait le fou donc parce que je suis sous XFCE si je fais Falcon ah ben oui je peux je peux le lancer euh je peux le lancer ici mais le but c'est qu'il soit lancé sous LXQT pour avoir un environnement de bureau qui tourne en dessous du giga bon je vais pas rebasculer sous LXQT je vais le lancer voilà Falcon je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo ok avec Lilo comme moteur de recherche qui est mis en avant euh bonne façon de faire des dons à emabuntu entre guillemets euh donc on y va euh ah des utilitaires euh INXI et INXI GUI pour améliorer l'entraide sur notre forum c'est génial euh système info c'est quoi système info ah ben voilà ok c'est INXI GUI annuler ils se relansent ok Nickel ça fonctionne splendide moi là je quitte voilà donc il n'y a pas de souci ensuite donc l'ajout de gtm à la place de nos mac pour permettre la gestion facile des photothèques pas de souci on va montrer ça fermé tout simplement fait quoi on fait gtm voilà on va tout de suite voir que c'est un logiciel qui était créé spécifiquement pour l'environnement de bureau de gnome d'ailleurs si je fais dans à propos une visionneur un visionneur et navigateur d'image pour que donc voilà et c'est bien oui donc j'ai un pas version 3.6 point de hockey nickel autre nouveauté un ajout de l'application smtube et des éditeurs font manager media for me et mda md à dm pour faciliter la prise en main de notre distribution md à dm je confonds pas avec le raid moi attendez md à dm linux ainsi voilà c'est ça ok md à dm ok donc md à dm et l'utilitaire standard sous linux utilisés pour gérer les périphériques raides ok super pourquoi pas donc ça je vais pas vous le montrer par contre ce que je vais vous montrer donc comme je l'ai dit c'est smtube oui c'est génial smtube vous allez voir smtube voilà on accepte alors navigation vue aide voilà la version version 20.1.0 en cutie 5.1 point 3 ce qui m'éteint c'est vu il ya des barres d'outils et vue barres de statut on a les paramètres il n'y a pas grand chose mais je peux dire que je veux voilà ben si voilà qualité préférée 720p lecteur ok interface gtk2 ok voilà et vous allez voir c'est génial je vais faire blabla linux et mabuntu et allez on ne chipote pas on ne chipote pas un clic continuez et c'est parti pas mal un pas mal du tout voilà pas mal du tout tiens j'étais en train de me dire c'est bizarre j'ai pas de son j'ai pas de son autant pis donc ça c'est fait donc j'ai smtube font manager ok je vous le montre donc gérer les polices font 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 manager voilà ça c'est un petit bug regardez bien c'est tout con on déplace alt maintenu clic gauche de souris on fait juste ça voilà tout se remet en place double clic c'est bon c'est nickel j'ai vu aussi qu'il y avait font viewer voilà c'est pas mal c'est nickel alors on continue média info oui ah je vais vous le montrer je vais vous montrer il est là média info voilà je l'utilise il est génial et je vais vous montrer comment ça fonctionne je laisse je vais vous montrer après alors donc m d a d m pour faciliter la prise en main de notre distribution alors ajout des utilitaires qui passe x et oui en lieu et place de qui passe x qui est devenu obsolète donc c'est pas compliqué qui passe x et moi là qui est là qui est là qui est là en version 2 3 4 nickel et alors et alors et alors et alors on board qui remplace florence donc on board il est là voilà clavier virtuel c'est génial c'est cool et voilà le petit le petit appel on board quitté on continue hop 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 en plus de ces évolutions contenues dans les maboutou 24 nous avons ajouté les utilitaires veracrypt c'est super maintenant je le dis tout de suite j'ai fait des vidéos sur veracrypte regardez la description je vais essayer d'y penser de mettre les liens parce que c'est pas évident à prendre en main veracrypte une fois qu'on a compris c'est génial veracrypte il est là c'est super franchement c'est génial c'est génial exicte alors veracrypte pour permettre la sécurisation de vos données personnelles dans un conteneur chiffré et transportable à gtk h oui gtk h gtk h pour vérifier la somme de contrôle donc vérifier l'intégrité de vos images iso par exemple donc c'est pas du gtk h voilà cool je l'utilise aussi en version 1 2 g c'est génial on continue nous avons aussi ajouté radio très nj ce qui est con c'est que j'ai pas de son merde alors avec du son sorti à mais voilà je comprends maintenant c'est peut-être pour ça donc si je fais attendez parce que sur les autres vm j'ai du son même sur mon autre vm maboune tout de trois installer sur l'hdd si je fais je pars moi je fais ça ok il ya du son c'est bon donc je vais pouvoir vous montrer quoi j'ai déjà oublié j'ai déjà oublié ah oui radio tringy c'est génial voilà il est là regardez au pop 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 belgique en vêtres chauvin belgique club fm magnifique je coupe club fm et je peux lancer ce que je suis pas moi pop rock cover splendide c'est génial quitté alors je pense que ce qui suit c'est quoi vocoscreen voilà capturer l'écran et je vais pouvoir grâce à vos co screen également faire d'une pierre deux coups vous montrez vous montrez vous montrez vous montrez quoi déjà j'ai oublié médias info voilà médias fogui donc ce que je suis moi donc j'ai dit quoi vocoscreen vocoscreen voilà il est là je rentre pas dans les réglages mais je fais start voilà ça enregistre tout le bureau c'est génial voilà on va faire un peu d'animation quand même voilà voilà stop on peut faire les c'est cool donc on arrête voilà et l'utilitaire média info mais c'est génial petite maison je vais dans vidéo voilà la vidéo clique droit ouvrir avec médias info et j'ai toutes les infos bas du média voilà médias info ok pour codec vidéo codec audio on a tout plein d'infos c'est son job alors je continue à moins que j'aurai fini à moins que j'aurai fini vocoscreen pour remplacer les équivalents devenus obsolètes voilà moi auparavant j'utilisais radio très bien il fonctionne toujours mais il obsolète à mon avis au niveau de développement c'est mort donc maintenant c'est radio très ng et apparemment il fonctionne très bien c'est cool vocoscreen remplace kazan l'ensemble de ses évolutions sera intégré dans la prochaine mise à jour de lema bountou de 4 alpha 2 qui sortira après la mise en ligne de la debian 11 alpha 3 l'ensemble de nos scripts étaient améliorés et complétés pour permettre l'utilisation en parallèle des deux environnement bureau xfc et lx cutie voilà je lirai le reste vous lirez le reste moi avant de nous quitter avant de nous quitter ce que je vais faire oui ce que je vais faire je vais faire déconnexion 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 je bascule sous lx cutie nickel nickel j'ai fait m un bountou voilà voilà j'avais lancé le doc mais je fais activation désactivation je valide à soir donc voilà il est là j'ai fait mabountou protection du doc donc non je pense que c'est bon maintenant si je fais déconnexion je teste je teste je teste je teste reconnexion voilà ok c'est bon nickel si je vais chercher mon petit copain h top on est à 636 mégas maintenant voilà il ya encore des éléments de l'environnement bureau exception qui tourne sûrement mais voilà on est en dessous du giga avec avec lx cutie et et notre ami falcon de lancé 824 880 889 ok nickel je sais pas moi si je fais une recherche maison je fais n'importe quoi 926 ok je lance un site 930 ok c'est bon on est en dessous du giga on est en dessous du giga c'est cool voilà j'ai essayé de faire de mon mieux sans avoir rien préparé je me suis dit il faut quand même que je la sorte j'ai dit à ma chérie bon c'est fast and furious tant pis je vais le manquer regarde le tout seul je vais vite faire la présentation de l'emma boutou deux trois une point zéro deux voilà allez moi je vous dis bye bye et une prochaine c'est tanny pour blabla linux ciao 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 ciao